Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour et c'est un jour merveilleux, pourquoi ? Parce que je voudrais te parler d'un livre, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que j'ai bien aimé et je suis dans un endroit vraiment beau pour te parler de ce livre et ce livre c'est le livre de Orange is the New Black alors normalement tu connais Orange is the New Black, ça doit te parler parce qu'en fait c'est un livre qui est à la base, à l'origine de la série et comment j'ai découvert ce livre ? Je l'ai découvert parce qu'en fait j'étais ultra fan de la série j'ai regardé tous les épisodes, je les aime tous, c'est une de mes séries préférées de toute la vie du monde entier et au moment où elle s'est terminée j'étais vraiment trop triste qu'elle s'en soit terminée du coup en fait j'ai cherché un petit peu des solutions pour continuer à faire vivre cette série et en cherchant je me suis rendu compte que la série émanait d'un livre qui avait été écrit par Piper je sais plus quoi, le même nom que la meuf de la série et qu'en fait le livre c'est lui qui avait été la base de l'écriture de la série et alors j'avais un petit peu des attentes sans avoir des attentes parce que je m'étais dit que effectivement sûrement que je ne retrouverais pas la même chose que ce que j'aimais mais que peut-être je retrouverais un petit peu l'univers d'Orange is the New Black et que ça allait me plaire du coup dans cette série j'aimerais te dire pas dans cette série, dans cette vidéo parce que je ne suis pas dans cette série du coup dans cette vidéo j'aimerais te dire ah les maisons sont vraiment trop belles ici, regarde ce quartier dans cette vidéo j'aimerais te dire ce que j'ai pensé du livre les côtés positifs, les côtés négatifs et peut-être que ça te donnera ou pas envie de le lire, ok ? alors de quoi parle le livre ? de la même chose que la série, ça parle de Piper Piper en fait c'est une femme blanche américaine classe moyenne supérieure ou peut-être même classe supérieure classe moyenne supérieure et c'est une femme qui quand elle était jeune fille donc 10 ans avant l'histoire du livre a rencontré une femme et tomba amoureuse cette femme là travaillait avec des vendeurs de drogues et faisait passer de la drogue entre autres et en fait elle a proposé à Piper de faire la même chose pour gagner un peu d'argent et pour avoir une vie un peu trépidante Piper a accepté et 10 ans plus tard elle a été rattrapée condamnée à faire 15 mois de prison et le livre en fait part de ce postulat là que Piper va en prison et comme c'est une personne qui aime écrire et raconter des choses elle décide de raconter ses 15 mois en prison et d'expliquer comment ça s'est passé qu'est-ce qu'elle a ressenti qu'est-ce qui s'est passé alors ce qui est intéressant dans ce livre par rapport à la proposition de départ c'est qu'on n'est pas toujours habitué à avoir l'histoire d'une blanche tout bien sous son rappeur qui va en prison généralement quand on entend parler des prisons déjà c'est des prisons pour hommes on n'a pas énormément de témoignages pour les prisons pour femmes et quand c'est des prisons pour femmes c'est souvent des personnes qui sont plutôt dans des situations moins confortables souvent en Amérique ce sont des personnes noires souvent ce sont des personnes avec pas beaucoup d'argent mais entendre l'histoire d'une femme classe haute blanche qui va en prison c'est pas très commun donc déjà par rapport à ça le livre était chouette et puis l'idée était chouette et c'est pour ça que notamment la série a fonctionné comment elle le raconte ? alors elle le raconte un petit peu sous forme de billets, d'anecdotes il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce livre on ne la suit pas genre au jour le jour on suit voilà des anecdotes qu'elle va raconter des trucs qu'elle a vécu, des souvenirs qu'elle a par rapport à ses 15 mois en prison et alors si certaines parties ressemblent à ce qu'on a vu dans la série il faut pas du tout du tout s'attendre à retrouver la même chose parce que c'est complètement différent et en fait ça peut être un petit peu frustrant ou ça peut un petit peu être décevant c'était un petit peu le cas pour moi parce qu'on s'attend à retrouver l'ambiance on s'attend à retrouver les personnages on s'attend à retrouver Piper même si elle est pénible dans la série sauf qu'en fait le livre il reprend pas vraiment tout ce qu'on a retrouvé dans la série il reprend l'idée, il reprend certains personnages mais pas tout Raj t'avais capable être là est-ce que t'as aimé Orange is the New Black ? la série ? pourquoi tu mens ? t'as regardé ? t'as vraiment regardé ? j'ai un peu regardé mais j'ai pas regardé dans les autres séries donc c'est ma série préférée et t'as aimé ? ouais ben là je parle du livre d'où vient la série ce que j'ai un peu moins aimé dans le livre c'est le fait que les personnages soient beaucoup beaucoup moins attachants dans la série la série elle reprend comme idée que chaque épisode parle d'un personnage raconte son histoire et va en profondeur et c'est vrai qu'on a ce truc où on s'attache énormément énormément aux personnages ils ont une place très importante dans le livre on le retrouve un peu moins j'ai trouvé que voilà les personnages étaient là qu'ils étaient cool mais c'était un peu plus superficiel mais en vrai c'est normal parce que sur un livre un livre de je sais pas combien de pages juste un livre on peut pas avoir la même profondeur que quand on parle d'une série qui a genre 7 saisons à peu près du coup il manque beaucoup de la psychologie des personnages il manque beaucoup du relationnel entre Piper et les personnages ça veut pas dire que ça fonctionne pas c'est simplement que voilà c'est quelque chose qui est différent et si c'est ce à quoi on s'attend en lisant le livre et ben effectivement on est déçu ce qui m'a un petit peu déçu aussi c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une grosse critique du système carcéral américain alors elle parle beaucoup du système carcéral mais disons que la différence avec la série c'est que la série était très actuelle et qu'elle parlait énormément des problèmes en fait qu'ont rencontré les femmes dans la prison et puis surtout de la société américaine je me souviens par exemple de l'épisode où ma personnage que j'aimais trop se fait tuer et étouffer en relation avec une histoire qui s'est passé aux Etats-Unis et du coup dans ce livre là ça m'a un petit peu manqué alors peut-être parce qu'il est vieux, peut-être parce que c'était pas la proposition peut-être que c'est quelque chose qu'on peut plus faire pour des séries plutôt qu'un livre mais voilà étant habituée à ça effectivement je me suis retrouvée un tout petit peu sur ma faim mais il n'y a pas eu que des trucs qui m'ont un petit peu frustrée le premier truc très important c'est que ce livre est vraiment drôle ce que j'ai aimé c'est que Piper l'écrivain à aucun moment tu la vois un petit peu pleurer sur son sort elle raconte les faits de manière très éclairée mais avec toujours énormément d'humour, énormément de décalage et voilà c'est pas la petite blanche bourgeoise qui se plaint de sa situation à aucun moment j'ai ressenti ça peut-être qu'elle ne se plaint pas parce qu'en fait tout simplement elle a la chance d'avoir un environnement qui est plutôt favorable du fait de sa condition et puis c'est quelqu'un qui est très entouré et là aussi c'est une mini différence avec le film, avec la série là où dans la série elle ne s'entendait pas avec son père, elle rompt avec son petit ami elle noue une relation très forte avec son ex qui devient sa femme et ben là dans le livre il n'y a pas du tout ça, en fait elle reste avec son mec son père et sa mère sont ultra présents, sa famille est ultra présente elle reçoit beaucoup de livres, elle reçoit beaucoup de lettres, beaucoup de soutien et du coup c'est peut-être aussi pour ça que son expérience de prison se passe carrément bien ce que j'ai aimé dans le livre aussi c'est que le témoignage qu'elle donne il a l'air de refléter pas mal la réalité elle a pas l'air d'en rajouter, elle a pas l'air de romancer beaucoup et c'était vraiment agréable de pouvoir lire ça alors je te disais que le livre ne reflétait pas vraiment les problèmes de société mais il reflète beaucoup quand même la vie en prison des femmes aux Etats-Unis et ça parle pas mal en fait des problèmes que peuvent rencontrer les femmes notamment les problèmes du quotidien par exemple la vie intime des femmes, comment faire quand on a ses règles comment faire pour se doucher, comment faire quand on a pas de savon comment faire quand on vit dans les mini pièces et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que le sujet des femmes c'est un sujet qui m'intéresse énormément et que c'est un sujet qui est pas énormément exploité ce que j'ai aimé aussi c'est le fait qu'elle parle énormément également de la réinsertion des femmes et qu'il y a une véritable critique du système carcéral et de la manière dont le système carcéral ne se préoccupe absolument pas de la réinsertion d'éduquer les femmes, de leur apporter par exemple un enseignement ou autre et elle montre, elle pointe du doigt les hypocrisies de ce système américain de prison pour terminer ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que j'ai vu beaucoup de bienveillance notamment entre les femmes il n'y a pas vraiment de scène de violence, il n'y a pas de scène apocalyptique comme on peut avoir dans la série ou dans les livres ou séries qui parlent de prison alors j'imagine bien que c'était pas tout rose mais en fait là où je trouve que c'est assez honnête c'est que je pense qu'elle s'est pas mêlée aux personnes qui pouvaient lui poser des problèmes et qu'elle a juste fait ses 15 mois d'une manière tranquille et en s'entourant de bonnes personnes et en fait elle reflète ça dans ce livre et tous les rapports et tous les liens qu'elle entretient avec des femmes ce sont des liens qui sont plutôt bons et j'ai ressenti pas mal de sororité dans ce livre même si c'est pas exprimé de cette manière là et alors maintenant pour conclure est-ce que j'aime ou pas ce livre, est-ce que je te le recommande ? je pense que quand t'es fan de la série ça peut être bien de le lire parce que bah c'est un complément voilà ça apporte quelque chose d'autre même si encore une fois les gens qui ont fait la série se sont énormément éloignés du livre donc oui si t'es fan ça apporte autre chose, une autre vision après si je devais te demander de choisir, enfin te proposer de choisir entre les deux bah bien entendu je te dirais que la série est mille fois mieux le livre je l'ai aimé mais je me suis par moment un petit peu ennuyée mais je pense parce que la série était trop fraîche pour moi que je venais juste de la terminer donc à voir, si t'as envie de compléter, elle est bien ok ? je te fais des gros gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vais te montrer un petit peu où je suis parce que c'est vraiment beau c'est bon c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon